Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission d'Avictoire de l'amour ce matin. Peut-être que le café est déjà prêt. Je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent à n'importe quelle heure du jour grâce à vos tablettes, à vos téléphones intelligents. Bienvenue à l'Avictoire de l'amour. Rejoins immédiatement Luc Faneuf. Bonjour, merci de marcher sur les traces de Jésus, sur les traces de l'Édre du pape François, qui vraiment là, c'est extraordinaire. Nous avons un pape prophétique, n'est-ce pas? qui, j'allais dire au jour, le jour, secoue l'Église. Pas parce qu'il a envie de la secouer comme ça, là. Non, non, c'est pas parce que c'est un agitateur, c'est parce qu'il veut que l'Église soit plus fidèle au message de Jésus. N'est-ce pas? L'Église n'est pas là pour elle-même. L'Église est là pour Jésus. Elle est là pour transmettre le message de Jésus. Or, le pape, comme vous le savez, on parle de ses gazouillis, des extraits de textes. Gazouillis, c'est vraiment la traduction officielle pour des tweets, n'est-ce pas? Donc, le tweet du pape du 10 avril dernier, qui écrivait ceci. Celui qui porte en soi la force de Dieu, son amour et sa justice, celui-là n'a pas besoin d'user de violence, mais il parle et agit avec la force de la vérité, de la beauté et de l'amour. Celui qui porte en lui, je répète, la force de Dieu n'a pas besoin d'user de violence. Alors, c'est là-dessus que je veux qu'on réfléchisse aujourd'hui. La violence et la religion, évidemment, ça fait les médias tous les jours. Tous les jours, des gens de certaines religions, vous la connaissez, je ne la nomme pas, mais elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, qui tuent, qui sont violents, qui haïssent, qui attisent la vengeance. Toutes sortes de violences, jusqu'à la mort, jusqu'à la torture, au nom de Dieu. Et là, on se pose la question, mais d'où vient cette violence? Cette violence-là vient-elle de l'homme, avec un grand H, des hommes? Ou elle vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vraiment demanderait aux hommes de s'entretuer, de tuer au nom de, pour défendre une telle vérité ou une telle croyance et tout ça? Non, non, en réfléchissant, on réalise, on sait bien. Non, ce sont les hommes, avec un grand H, n'est-ce pas, qui utilisent la violence et qui se servent du véhicule de la religion pour justement manifester cette violence-là. Les bonnes religions, les bonnes religions ne sont pas violentes, ne peuvent pas être violentes. Et voilà pourquoi, parce qu'un homme, une femme qui dit être religieux, qui dit vouloir ressembler à Dieu, bien, cet homme et cette femme devraient justement incarner les valeurs de Dieu, devraient les vivre et ressembler à Dieu. Or, quel Dieu voudrait la mort des hommes, voudrait la cruauté, la haine, la vengeance? Et là-dessus, nous, comme chrétiens, c'est extraordinaire, évidemment, pour le pape François aussi, le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. On a là un homme qui est bon, qui aime, qui incarne la miséricorde de Dieu. Voilà notre exemple de non-violence et d'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sir Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle depuis déjà un mois bientôt de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main. Ce n'est pas de l'industrie qui fait ça, c'est vraiment fait un à un et il est déjà béni. Et on a décidé de vous offrir ça parce que, vous savez, quand je veux, on était avec un groupe en Terre sainte et je me disais, mon Dieu, que ce serait bien qu'on puisse offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que le bois d'olivier symbolise le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix de bois d'olivier que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, c'est un beau symbole de prier avec ce chapelet. Je vous rappelle qu'il est fait à la main et qu'il est déjà béni. Et évidemment que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt et vos dons servent évidemment à nous aider à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433, ou s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, beaucoup de gens le demandent encore, si le CD du bon Doc Lapointe est toujours disponible, il l'est toujours et il le sera pour l'année. Je vous le dis, c'est un très, très bon CD. Alors je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez toujours, notre ami, le sympathique Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint-Mathieu, chapitre 23, versets 27 à 32. Hé! Je n'ai pas aimé cet évangile-là. Je n'ai vraiment pas aimé cet évangile-là. Je te le dis tout de suite, là. Parce que, en la lisant, je te dis, je pense que je dois y passer, là, juste une heure, là, puis après ça, j'écrivais, là. C'est fatiguante. Parce qu'elle dit, Robert, t'es-tu un hypocrite? Puis là, je m'en viens de vous dire, hé, la gang, on est-tu des hypocrites? Jésus disait, malheureux es-tu? Toi qui ressembles à des scribes des pharisiens, hypocrite, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, à l'extérieur, ils ont de belles apparences, mais à l'intérieur, il est rempli d'assements, de toutes sortes, de pourriture et d'impureté. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, c'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez de l'apparence d'hommes justes, bien, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'impureté. Malheureux de vous, scribes et pharisiens, hypocrite, parce que vous battez des tombeaux des prophètes et vous décorez les sépultres des justes, et vous dites, ah, nous avons, si, attends, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas fait ce qu'ils ont fait. Nous n'aurions pas été complices à verser du sang des prophètes. Si j'avais été là, moi, je te dis, ça n'aurait pas été comme ça. Ainsi, vous témoignez contre vous-mêmes, vous êtes bien des fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous achevez, achevez donc, que vos pères ont commencé, c'est ça que vous êtes en train de faire. Acclamons la parole de Dieu. Je regarde ça, j'ai été à l'envers, littéralement à l'envers. Donc, suis-je un hypocrite? C'est ça la question. Regarde tous les actes que tu poses, OK? Je pense que c'est ça, en mode comment, en premier, là, j'ai dit, ah, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis, il y avait un évangile qui me revenait tout le temps. T'as beau donner ta chemise aux pauvres, t'as beau te faire brûler les vifs, t'as beau faire brûler des lanchions, t'as beau d'aller à l'abaisseur, t'as beau dire des chapelets, puis des dizaines, et puis des rires aux airs, t'as beau faire ça, mais si t'as pas l'amour vrai, gratuit, c'est que t'as une cloche qui résonne. T'as tout, t'as pas de restes. C'est ça qui m'a, qui m'a, t'sais? C'est fait, moi, je me suis posé la question, c'est ça, c'est les motifs qui me poussent à poser des gestes. Puis ces gestes-là, je les pose-tu pour grandir? Je les pose-tu aussi en même temps, en disant, écoute, moi, c'est pas un extérieur, je veux pas que le monde m'aime pour ce que j'ai de l'air, je veux qu'il m'aime pour les fruits que je donne, que j'ai, tu comprends-tu? Est-ce que mes fruits sont la même chose que les gestes que je pose? Puis c'est là que je vois tellement, tellement de choses différentes. Puis je le vois à l'entour de moi aussi, t'sais, je suis rendu que quelqu'un de le monde dit, « Ah, Robert, on t'aime, Robert, t'sais, ouais, tu m'aimes pourquoi tu m'aimes, t'sais là? » Tu me dis ça pourquoi? Parce que tu veux quelque chose? Tu me dis, t'sais là, un moment donné, l'hypocrisie des gens, parce que je les vois, là, aller, « Hé, j'en vois, ben écoute, je donne des retraites, OK? » Puis on donne des retraites, là, puis on parle de ça. Puis tout de suite après, une personne vient me voir, puis il parle contre un, puis « Ah, lui, là, c'est un peu pas bon, puis moi, je veux pas qu'il vienne rester dans notre coin, puis je veux pas ici, puis… » Tout de suite, là, tu sais, combien de fois on a des belles apparences, mais quand ça vient le temps d'agir, quand ça vient le temps de pas dans mon cours, puis moi, je suis… Moi, ce gars-là, c'est un… L'exemple, c'est la semaine… Je pense que c'est la semaine passée, je parlais de les divorcés remarqués au bout de la semaine avant, un des deux, là. Je m'en rappelle pas. Mais il reste combien de fois, tu sais, « Ah, ben, moi, je les accueille, » puis là, « Ah, ben, moi, je les accueille, » puis quand il y a des gens qui parlent, « Ah, tu veux pécher, » puis tu sais, « Hey, combien de fois on a chialé, on te dit, « Ah, regarde, il m'a donné un exemple. » C'est vrai, là. Un vrai exemple, là, OK? « Robert, là, moi, là, je suis pas… Tu sais, là, je suis pas un raciste. » « Non, parfait. » « Je fais des… » « Je fais des années, je connais, il est pas resté. » « Sa fille est tombée en amour avec un gars noir, avec la peau noire, un beau jeune homme, un fin jeune homme. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? » « Ah, oui, c'est pas important pour toi, ça peut avoir de… » « Ben, quand est-ce qu'il va arriver? » « Blablabla, blablabla, blablabla. » « Hé, t'as dû le voir aller, toi. » « Je t'allais, je t'allais, apostrophée. » « C'est quoi ton problème? » « C'est un homme extraordinaire. » « Il a une belle dicture. » « Tu sais, c'est un beau gars, là. » « Tu sais, là, dans tous les sens du mot, là. » « Qu'est-ce que tu fais? » « Ouais, mais c'est un noir Robert. » « Qu'est-ce que… » « Hey! » « Qu'est-ce que tu as dit? » « Pas cripte! » « Pis tu sais, regarde les dits, là. » « Témoignez de vous-même, là. » « Vous dites que nous avons vécu une époque. » « Moi, si j'avais été là, quand… » « Moi, là, c'est… » « Moi, je l'ai déjà dit ça. » « Moi, j'ai dit, si j'avais été un apôtre, là. » « Moi, je l'aurais pas crucifié Jésus. » « Je l'aurais pas abandonné Jésus. » « Moi, j'ai dit, j'allais marcher. » « Mais ça me batte pour lui. » « Ah! » « Ah! » « Oui! » « On me batte pour le Seigneur. » « Il y a des affaires qui arrivent dans le moment, là. » « Pis des fois, j'ai dit, hmm, hmm. » « Hein? » « Combien de fois, tu as dit, moi, j'aurais pas fait ça. » « Moi, là, bien, tu l'aurais fait pareil. » « Tu vois-tu comment qu'aujourd'hui, le Seigneur nous confronte? » « Fait que je t'invite à regarder ta vie. » « Pose ta question. » « Je suis un hypocrite. » « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » « Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » « Le Seigneur est avec vous. » « Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » « Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, » « Priez pour nous, pauvres pécheurs, » « Maintenant et à l'heure de notre mort. » « Amen. » La victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015, sous le thème « Dieu est miséricorde. » « Il espère et pardonne. » « Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables. » « Au 514-523-4433, ou sans frais au 1-888-811-92-91. » « Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. » « Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. » « Un acte d'amour ou de gentillesse ne changera peut-être pas le cours de l'histoire. » « Mais s'il change le cours d'une vie, il en vaut largement l'effort. » Et ça, c'est tellement vrai. Vous savez, pour changer la vie de quelqu'un, c'est pas des grandes choses souvent. Souvent, ça va être de l'écoute, un simple sourire, un simple bonjour à quelqu'un qui a l'air triste le matin, même si c'est un inconnu. Un bonjour. Simplement. Juste ça. Parfois, ça peut changer le cours d'une journée, le cours d'une vie, parce que des fois, juste un sourire peut changer la vie de quelqu'un. À demain. Prendre un enfant par la main Pour l'emmener vers demain Pour lui donner la confiance en son pas Prendre un enfant pour un roi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio